Merci. Alors, je vais faire ma conférence. On va parler, tout d'abord, dans tous les temps, de faire un peu le point de ce qu'on sait sur le frelon. On parle souvent du frelon, c'est le méchant frelon, l'horrible monstre venu d'Asie, etc. Ce qui est vrai, c'est-à-dire. Mais, donc, je vais vous présenter des résultats un peu pour connaître un peu l'animal. Et derrière, je vous parlerai de lutte. Qu'est-ce qu'on peut faire contre l'animal ? Et je vous parlerai presque exclusivement de ce que moi, je mets dans mon laboratoire, avec le groupe que j'anime. Donc, il faut dire un peu sur quoi on travaille. Donc, effectivement, il y a des choses en commun avec les futures d'ici. Il faut développer cet aspect-là. Ça tombe bien, vous me levez dessus. Donc, peut-être, en confrontant vos résultats, ça me paraît, ça pourra permettre de faire avancer l'histoire. Alors, chose également à dire, c'est que ce que je vous présenterai comme résultat, c'est issu de projets qui ont été financés par la région. On n'a pas la faute, Daniel. Région Centrale de Loire. Donc, il faut le dire au nom du financeur, parce qu'ils ont été sympas, ils vont filer de l'argent pour travailler. Mais, ces projets sont terminés. Et notamment, il y a d'autres financements qui sont arrivés. Donc, en fait, c'est une histoire qui continue. Et je vous remercie tout à l'heure sur, peut-être, les résultats en fin d'année, qu'on espère. C'est-à-dire qu'en fin d'année, nous, normalement, on est censé avoir une réponse. On sait si on a un piège ou pas. Donc, je vous montrerai quatre ces lieux piédages. Alors, parlons un peu de froide, du froide asiatique. Finalement, pourquoi on parle de cet animal ? Vous avez une image, là. Je ne sais pas si vous voyez bien le déclarage. Vous avez une colonie d'abec, ici, qui est dans... Qui a positionné son nid dans une cavité derrière un mur. Et devant, vous avez tout le temps des froides entre 20 et 30 froides. Alors, en général, vous avez une ruche, vous avez ça devant les yeux. Des colos yeux vont pleurer. Parce que là, la colonie qui était dans le nid, qui était dans le nid qui était dans le mur, là, à la fin d'année, il n'y a plus de colonie. Mais c'est fait entièrement nettement. Alors, pourquoi, alors ? On doit parler du frolon. Maintenant, toute espèce invasive, c'est une espèce invasive, ça peut causer un certain nombre de problèmes. Les espèces invasives posent trois types de problèmes. Des problèmes en termes d'environnement, soit la biodiversité. Des problèmes qui vont toucher nos activités économiques à nous. Et ensuite, potentiellement, aussi des problèmes sanitaires. Soit de santé humaine, soit de santé du chef-tête, c'est-à-dire les humains, les humains, les moures en élèves. La plupart des espèces invasives touchent l'un ou l'autre de ces trois paramètres, voire deux paramètres. C'est-à-dire, c'est un problème de biodiversité et un problème économique, par exemple. Le frolon, lui, touche aux trois. C'est un des rares modèles d'espèces invasives que je connais, qui touche, lui, aux trois. Il y en a certainement d'autres. Et puis, c'est vraiment, on va dire, l'exemple classique. Alors, c'est un problème écologique, tout simplement, ce que je vous montrerai tout à l'heure. C'est un prédateur. Et c'est un prédateur généraliste. C'est-à-dire qu'il va chasser tout un ensemble de différentes populations d'insectes. Et forcément, il va faire diminuer ces populations dans l'environnement. Alors, mais forcément, entendu, si vous avez échappé, vraiment, vous êtes touchés des oreilles. On sait maintenant, les médias en parlent, qu'on a des problèmes environnementaux avec les populations d'insectes. On a de moins en moins d'insectes à nature. Et bien là, on rajoute une couche supplémentaire. C'est-à-dire, les champs climatiques, les pesticides, tous ces genres de choses sympathiques. Et bien là, on a un prédateur qui rajoute une couche. Donc, ça pose un problème environnemental. Problème économique, on sait que le secteur apicole est largement touché. J'en parlais un peu tout à l'heure aussi. Tout simplement, c'est lié au premier paramètre. C'est-à-dire que le frolon, il chasse tout ce qu'il peut trouver. Et dès qu'il tombe sur un boucher, c'est génial. Il a des dizaines de milliers de proies potentielles. Donc, il y a grand merci à l'agriculteur qui a créé un véritable défrigérateur d'une position au frolon. Donc, forcément, il chasse parce que là, il y a plein de bouffons, en quelque sorte. Et le problème économique, c'est que ça va faire baisser l'activité des adènes, parce qu'on se souhaite en protection. L'arène va être stressée, la colonie va être stressée. Donc, il y a de fortes probabilités pour que la colline ne passe pas d'hiver. Donc, baisse de production et disparition de colonie. Enfin, tout dépend du niveau de la nation, dans tous les cas de figure. J'ai envie de mettre l'économie au sens large, parce qu'il n'y a pas que le secteur avicole qui est touché. On a aussi le secteur agricole. Alors, on imagine, à l'heure actuelle, que le frolon peut chasser plein d'insectes, ce qui est vrai, mais également des pollinisateurs ou autres que la veille. Donc, on peut imaginer derrière, imaginer, j'ai dit parce qu'on n'a aucune démonstration, qu'on va avoir un problème de reproduction des plantes, notamment de plantes cultivées. Donc, baisse de rendement. Donc, problème agricole. Ce qu'on n'en sait pas. Par contre, ce qu'on a à l'interprétation, c'est que les frolons peuvent aller sur des fruits qu'on cultive pour récupérer du sucre. Et du coup, ils vont dégrader les fruits et ce qui va entraîner une baisse de rendement dans les facettes. Tout ce qui est petits fruits, comme les framboises et les fraises, cette année, par 2018, pour certaines autres, ils ont été bien, bien embêtés parce que les frolons sont venus bouffer les fruits. Donc, il y avait moins de fruits. Dans le secteur viticole, c'est pareil. Même s'il y a pas mal de châteaux qui sont touchés, mais c'est un peu le black-out et le dispar, pour des raisons évidentes. Mais on a des frolons qui vont dégrader les raisins, qui vont courir sur le pied, ce qui va entraîner une baisse de rendement, voire même diminuer la qualité du vin. Donc, ça peut causer quelques petits problèmes. On a d'autres secteurs qui peuvent être touchés, notamment tout ce qui est commerce dans les places de marché. Vous avez des frolons sur les étals de viande et de poisson. Les gens, si je vous pose la question, est-ce que vous aimez les frolons ? Est-ce qu'ils vous êtes acquis ou banquier quand vous avez un frolon en proximité ? La réponse classique, c'est que les gens ne l'aiment pas trop. Ils sont un peu stressés. Mais quand vous avez des clientèles qui viennent sur les étals et c'est couvert de frolons, ils viennent une fois, deux fois, pas trois fois. Donc, il y a une baisse de fréquentation des places de marché. D'où, par conséquent, une baisse du chiffre d'affaires des professionnels. Et certains sont inquiets pour le futur de leur job. On a aussi un problème qui va nous amener au troisième souci, ici, qui est la santé humaine. Parce que l'offre-l'on est un insat qui pique, parce qu'on a des gètes, des gètes, des gètes, des gètes, des gètes, des gètes, etc. Tous ces émilocas sociaux ont des darts, les ouvriers ont des darts et peuvent se défendre. C'est un peu leur job aussi. Et bien, quand vous avez des opérateurs, des parcs et jardins, des élagueurs qui vont élaguer un arbre, élaguer une haie, si derrière, dans la haie, il y avait un frolon, les ouvriers vont défendre leur colonie, c'est un peu lourd, elles vont attaquer la personne. La personne qui n'est pas équipée en dispositifs de protection anti-frolon, et on va avoir des accidents. Donc, ces secteurs-là sont également touchés. Santé humaine, tout simplement, c'est que ce réseau est vite, ça fait 8 millions, ça fait mal. Soit que si vous êtes allergique aux maladies communautaires, si vous n'êtes pas traité dans les temps, vous pouvez faire un choc d'infractique et décéder. Il y en a des cas d'accidents en France, de nombreux cas d'accidents. On a tous les cas de figure, de l'œdème avec une douleur, un rougeur, etc. jusqu'à la morte d'un personne. On a tous les niveaux. Et les gens se retrouvent à l'hôpital pour des problèmes d'AVC, des choses comme ça. Il y a des effets toxiques aussi. Donc, les problèmes, on pourrait en rediscuter tout à l'heure si vous voulez, on a quand même pas mal de problèmes de l'espèce. Alors, nous on a un problème, mais finalement, est-ce que cet animal est problématique partout ? Alors, je vous dirai d'où ça vient tout à l'heure, c'est-à-dire de l'Asie, mais est-ce que nous, les problèmes qu'on a avec ce frolon, est-ce que nos amis asiatiques ont les mêmes problèmes ? La réponse est oui dans certains cas, et non dans d'autres. Notamment, il y a des nages. Vous, un frolon, vous en avez peur, vous n'aimez pas. Un artétique, un chinois, par exemple, c'est une photo que j'ai faite à la province de Canton de l'année dernière, pour eux, c'est super, cet argent. C'est-à-dire, un nid de frolon, les gens vont les rechercher pour récupérer les larves, les nymphes, pour vendre ça à des restaurants, et après, vous pouvez manger ça, c'est super bon. Et là, je suis sérieux, c'est vraiment bon. Et ces plats-là sont très recherchés par les consommateurs, et c'est très cher, donc ça manque de l'argent. Et les insectes adultes, comme les frolons ici, on peut les mettre dans l'alcool aussi. Donc, il y a aussi un marché là-bas d'alcool fait avec du frolon, donc pour le vin du frolon, qui aurait des effets pour la santé aussi, pour tout ce qui est arthrose. Mais c'est pour les personnes plus âgées de bavou, les gens, pas encore. Certains apiculteurs que j'ai déjà croisés, ou même moi, c'est un peu intéressant pour nous. Donc on n'a pas vraiment la même problématique. Mais ceci tandis, un apiculteur chinois, il est tout aussi embêté qu'un apiculteur français, comme il y a du frolon en proximité. C'est pareil. Il y a des petites variantes dont je parlais tout à l'heure, vous verrez, mais c'est à peu près le même problème. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet sur le frolon, d'où vient-il et qu'elle est sur l'expansion ? Tout simplement, il a été démontré que le frolon a été introduit en France de manière accidentelle, je vous rassure, vers 2004, tout simplement par le commerce international. Tout simplement, il a démontré par les études logistiques que l'animal est arrivé ici, avec un conteneur, et en analysant le génome de l'animal, on a trouvé qu'en tant de populations qu'on a en France, ça viendrait d'ici, de Chine, de deux provinces autour de Shanghai. Donc en fait, c'est quelqu'un dans le Botte-Garonne, je ne dis pas le nom, qui a acheté des poteries chinoises, qui l'a fait amener en France dans un conteneur, et dans le conteneur, il n'y a pas eu que des poteries, il y a eu peut-être une ou plusieurs génies. Et le modèle génétique montre qu'on a eu très peu d'individus introduits en France, voire même un seul individu. C'est-à-dire que toute la population qu'on a ici en 2018, donc l'extension maximum, c'est l'orange là, orange-laron, et bien tout ça peut être le fait d'une seule raie introduite dans l'Oté-Garonne. Ça c'est un modèle de l'invasion biologique qui est assez extraordinaire au niveau scientifique. Bon, l'animal par émission 2004, première observation en 2005, et depuis, vous voyez, quel est le problème ? Ce n'est plus un problème régional, ce n'est plus un problème national, c'est un problème européen. C'est-à-dire que le frelon, on va le trouver en Espagne, en Portugal, celui de Mallorque, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, dans les Pays-Bas, en Angleterre, et même en Écosse. On va trouver des frelons d'Écosse qui volaient, on n'a pas trouvé de couleur. Donc voilà, l'animal se répand année par année, vous voyez, en fonction des couleurs et expansions tous les deux ans là, en fait, l'animal, tous les ans, va faire à peu près une centaine de kilomètres en termes d'expansion. Donc en fait, l'animal a tout à fait des compétences pour coloniser l'eau. Alors, on a fait de la modélisation, j'ai des collègues qui ont fait des modèles mathématiques climatiques qui montrent que le climat en Europe est tout à fait adéquat pour que le frelon puisse s'intervenir chez nous et se répand sur le territoire. Nous, on a fait des modèles d'expansion, c'est à ce que je vais vous montrer, pour vous montrer un point. On a introduit, nous, le frelon en Europe. C'est notre faute. On a fait une connerie, mais il y a eu le transport humain. Sauf que ça continue. C'est ce qu'on a montré avec des modèles mathématiques. Alors là, je vous montrerai un exemple d'expansion pour une carte de 2017. Ici, une modélisation pour 2030. Sans intervention humaine, on ne tient compte que des capacités d'expansion du frelon. Et ici, carte 2017-2030 avec une forte implication de la population humaine pour répondre au frelon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on intervient, nous, effectivement, on va aider à la colonisation du territoire par du frelon. Comparer ses capacités naturelles. Donc, forcément, ça va être un peu plus important. Et si je vous remets cette carte-là qui est de 2018, alors vous gommez, vous resterez que sur la partie bleue, vous enlevez le moment clair, et vous comparez avec les deux cartes, deux modèles. En fait, on est situé entre les deux. Ce qui nous en montre, qu'est-ce que ça montre ? C'est qu'on a intervention humaine. On est au-delà des capacités physiques du frelon. On aide à sa dispersion. Et en fait, on a montré que la vitesse de colonisation, notamment du sud de l'Europe, c'est-à-dire Portugal et Espagne, c'est nous qui avons aidé au transport, à travers les pyrénées. On a montré également que sur l'île de Mallorque, ici, peut-être aller sur les plus post-cartes, sur l'île de Mallorque, le frelon n'a pas des capacités physiques pour y aller. C'est nous qui l'avons aidé. Et si on regarde les îles anglo-normandes, qui ne sont pas sur ma carte, désolé, l'animal a des capacités physiques. Par contre, l'Angleterre, c'est où ? Soit qu'on compte se poser la question avec les vents. On se pose la question d'être que le vent qui pourrait venir du continent aurait pu aider au transfert de frelons qui serait en vol naturel. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on a montré, c'est qu'ici, dans ce parti sud de l'Europe, on a grandement aidé à la diffusion du frelon. Et si le frelon arrive ici en Corse, en Sardaigne, en Sicile, on ne sera pas innocent. Pour l'instant, il n'est pas arrivé. Officiellement, il n'est pas arrivé. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, voilà la situation. C'est un problème européen. Et on continue à disperser du frelon involontairement. Soit avec des marchandises, tout simplement des camions. Un frelon se met sous une bâche, et hop, il fait 2000 bornes, et hop, il est libéré, il va créer une colonie. Ça peut être des choses toutes bêtes comme ça. Ceci dit, maintenant, quel est son cycle biologique ? Comment fonctionne le frelon ? Eh bien, en fait, il y a un système tout à fait classique. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a chez les guèves et les frelons, ce qu'on a chez nous. Je dirais, si on veut simplifier, on aurait quatre phases dans le cycle biologique. Tout d'abord, pendant l'hiver, on a la phase de dormance. On n'a que les futures reines qui vont survivre à l'hiver, et elles ont toute cette position caractéristique, les ailes ramenées à l'avant et les pattes allongées dans les corps, et elles dorment. Elles se cachent dans des environnements protégés, sous un tas de bois, sous un toit, une maison d'être humain, dans une cavité souterraine, etc. Mais elles se mettent en dormance, en diapose, si vous voulez, pendant l'hiver, pour attendre que les beaux jours reviennent. Et quand les beaux jours reviennent, on est en plein dedans, on rentre à la deuxième partie, qui est la phase dite de fondation. Donc toutes les femelles qui ont survécu l'hiver, ce qui n'est pas le cas, il y a quand même pas mal de casse, certaines vont, je dis bien certaines, pas toutes, vont constituer un nid, on l'appelle la nid de fondation. Elles vont se taper tout le bout, et c'est à la période la plus critique d'une colonie. C'est-à-dire que c'est à ce stade-là, tout ce qui peut arriver à l'arène, c'est fin de la colonie. Et elle est toute seule pour défendre son lit. Elle est toute seule pour prendre, elle est toute seule pour construire, elle est toute seule pour nourrir sa descendance, donc elle doit se taper tout le travail. Bon, s'il y aurait un problème, type un méchant agriculteur, un petit coup de bombe, enfin une bombe, un petit peu riche, un coup de raquette, ou un prédateur qui passe, ou que sais-je, fin de la colonie. Ou un prédateur, un parasite, un parasitoïde, vous verrez, ça va être la fin de la colonie. Alors, je disais que toutes ne vont pas fonder les colonies, parce que là, maintenant, on est dans la période de compétition. C'est-à-dire qu'il va y avoir certaines rênes qui vont construire une fondation, et d'autres femelles, certaines giles, notamment là c'est des giles, qui vont faire une fondation, donc c'est une fondatrice, et vous avez d'autres femelles avec des giles, qui ne sont pas des fondatrices, mais des compétitrices. Et elles vont entrer en combat mortel, souvent contre la première, pour lui cliquer son lit. Donc ça arrive que parfois, quand vous avez un lit de fondation, vous pouvez trouver les canards de femelles, au pied du lit, parce qu'il y a eu le combat. Qui gagne le combat, je n'en sais rien. En tout cas, on a des valeurs de compétition. Ensuite, si un lit marche, si la reine continue à survivre et à construire, elle continue à pondre, on va entrer dans la troisième phase, qui dit la phase de croissance, c'est-à-dire que le lit va prendre de l'ampleur, et on va avoir des générations d'ouvrières qui vont apparaître dans le lit, et qui vont faire toutes les tâches au sein de le lit, c'est-à-dire défendre le lit contre l'intrusion, aller chercher la reconstruction, agrandir le lit, aller chercher à manger pour nourrir toutes les larves dans le lit, et la reine, elle, va rester dans le lit, elle va faire que de la plante. Ça, ça nous amène jusqu'à fin août, et ensuite, on rentre à la quatrième phase, qui est la phase dite de reproduction, où les colonies vont relarguer de septembre, enfin, mi-septembre, jusqu'à fin novembre, des reproducteurs. On va avoir des vols d'essayage de mâles et de gîmes, comme des femelles reproductrices. Sachant que, de la fondation jusqu'à fin août, on a la reine, mère, bien évidemment, et on a que des femelles, que des ouvrières, qui ne se reproduisent pas. Et à partir de la phase de reproduction, on a d'abord production de mâles, qui vont s'étaler jusqu'à 10 octobre, et ensuite, légèrement décalés, on va avoir production des gîmes, qui vont s'étaler jusqu'à début novembre, ou début novembre, selon les conditions climatiques. C'est extrêmement variable. Alors, comment on va différencier une femelle d'un mâle ? Tout simplement, vous regardez le bout d'un domaine. C'est-à-dire, une ouvrière, une femelle, une gîme, c'est un domaine qui est en pointe, avec un éguillon. Et les mâles, eux, ils ont un domaine tronqué, parce qu'ils ne possèdent pas plus du tout. C'est-à-dire, ce sont les femelles qui vont défendre la colonie, notamment la ouvrière, qui vont vous piquer, c'est-à-dire, ce sont les méchantes frelons, ce qu'on vous dit. Les mâles, eux, par contre, ils ne feront rien. Vous pouvez même choper un mâle dans la main, le mot est sûr, il ne peut rien faire, il n'est pas équipé pour les efforts. Et je dirais même au niveau comportemental, c'est quand vous allez sur un nid, pour retirer, pour aller embêter la colonie et retirer la colonie, les ouvrières vont vous accueillir, à darons verts, ils vont se jeter sur vous pour piquer, pour vous faire fuir. Les mâles, ils vont avoir un mâle qui va sortir, ils vont marcher sur l'enveloppe, ils vont dire, oups, ils vont se mettre, ils vont rentrer dans le nid, ils vont sortir en vue. Et parfois, vous avez la décière surprise, c'est d'ouvrir un nid, et vous tombez sur une grosse boule de mâle dans la zone la plus protégée du nid, vous avez 100 mâles, et le mâle, il ne bouge pas d'un poil. C'est un super courage, ils sont. Ils ne sont pas équipés pour le magas. Après, j'ai une super blague, par exemple, l'espèce humaine, les méchants, c'est les filles comme un espèce humaine. Après, on ne va pas passer pour un afro-jojo, j'ai dit simplement, qui c'est qui pose dans les colonies ? C'est les filles. C'est comme un espèce humaine, les mâles, là-dedans, ils ne pensent qu'à copier. C'est comme un espèce humaine. On peut faire une discussion philosophique, si vous voulez, mais on peut faire des comparaisons pour ça. Bon, en tout cas, ceci dit, les nids vers novembre, on voit la taille maximale, on porte de très jolies structures. J'ai déjà vu des nids qui font plus de 1 mètre de hauteur. C'est bon, ça. C'est sympa, quand on est là-dessus, c'est toujours un vrai régal. L'arrêt vert, qui est l'origine de toute la colonie, va mourir ici, vers novembre. Et à partir de ce mois-novembre, on va avoir un déclin de la colonie. C'est-à-dire, plus ou moins, on va avoir de l'archive au sein de la colonie, où les ouvriers vont moins bien s'occuper des larves, et certaines vont même se mettre à pondre. Et en tout cas, à partir de janvier, février, je tape large, même sur un des endroits ici, où on a des conditions climatiques un peu plus rudes que le gros sud, mais les nids vont être abandonnés petit à petit, et vont apprendre cette allure. C'est-à-dire, on va distinguer les galètes en partie inférieure, c'est-à-dire que l'enveloppe est tombée. Quand l'enveloppe est tombée, ça veut dire que le nid est finie. Parce que si elle tombe, c'est qu'il y a plus d'ouvriers que sur le cul des nids, c'est pas normal. Je ne dis pas que le nid est vide, par contre. C'est-à-dire que même en mars, en avril, les nids sont clairement vides, ce que tout le monde dit, sauf que oui, c'est vrai, pour un certain pourcentage des nids. On a des nids qui contiennent encore des gynes en dormit. C'est-à-dire que les gynes sont dans ce stade-là, et certaines, on ne sait pas comment pour l'instant, je ne sais pas encore analyser ce point-là, certaines se sont mis dans des nids ici, dans la partie la plus haute du nid, la plus protégée, et elles dorment, comme dans une cavité sous-terrain. Donc voilà le cycle biologique de l'économie. Ce que je viens de vous faire là, c'était bien juste en 2013. Notamment c'est faux. Donc moi je vous ai saoulé pendant combien ? Je vais parler dix minutes, toi aussi, pour vous dire que les choses se font. C'est-à-dire que si je simplifie ça, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que j'ai les quatre phases, j'ai des femelles tout le temps, c'est-à-dire la reine jusqu'à novembre, des ouvrières tout le temps, des gynes qui sont produits ici, dans la période de reproduction, et des mâles durant cette période de reproduction. Ça c'est des vrais... Je n'ai pas que des bêtises, je suis en 2013, maintenant on sait que c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que maintenant on a ça. C'est-à-dire qu'on a à peu près 70% des colonies qu'on a échantillonné, en région centre, où on a des mâles dès le début. Alors ça c'est surprenant. C'est pas normal. Sauf que le Fond anziatique a ça maintenant, pas pour toutes les colonies, mais pour sa femme d'entrée. Alors qu'est-ce qui se passe ? On a publié ça en 2015, on avait plein d'hypothèses. Par exemple, la reine mère est morte, et du coup une ouvrière l'a remplacée. Et comme l'ouvrière ne s'était pas accouplée avec les mâles, parce que les accouplements se font en fin de reproduction avant l'hiver, et bien l'ouvrière, en printemps, elle n'a pas de thromatozoïdes. Donc elle va prendre. Mais il y a des oeufs qui ne sont pas fertilisés. Donc elle ne rentre que des poids. Si il y a des gens qui sont agriculteurs, je pense que les deux jeunes étudiants sont agriculteurs, eux ils savent que les oeufs immunotaires sociaux non fécondés sont haploïdes et d'autres des mâles. Et les femelles elles sont issues d'oeufs fécondés par un thromatozoïde, donc ce sont des oeufs diploïdes, et on a des femelles. C'est pour ça qu'on a un système de reproduction dit haplodiploïde. Ça ressemble à ça. Chez la reine, le mâle, ça s'accouple, c'est-à-dire récupérer un thromatozoïde, on a un individu éthérocygote, diploïde, c'est une femelle. Si la femelle ne s'accouple mais ne doit pas utiliser ce thromatozoïde, ce qu'on appelle le chemissage de la femelle, si vous voulez, il n'y a qu'à manger pour ça, mais en français c'est le choix mystérieux. Elle prend un oeuf à bruide, dans les deux cas, selon son génome, on va avoir un mâle et une hémicygote, et ce sera un mâle, un bruide. Ça, tous les unités sociaux marchent comme ça. Sauf que, chez Follon, et donc pas mal de notaires, on a un gène, qu'on appelle le gène CSD, pour complémenter le sexe determination, ce gène va donner le sexe. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de ce gène-là, si vous avez deux copies du gène, deux alènes du gène, deux copies du gène qu'on a un individu qui était en zygote, et bien, le gène dit, ah, je suis du bruit, enfin, je fais un peu de... j'exagère un peu. Le gène dit, ah, j'ai eu deux copies, donc je vais faire une fille. Et on a une fille en tête de morphologie. Si on a une seule copie du gène, le gène dit, ah, j'ai une seule copie, donc on est à bruit, donc je vais faire avec. Et elle va faire, enfin bon, le individu va développer en mâle, à bruit. Ça, c'est le système normal. Maintenant, regardez le petit code de couleur. Si ma reine, ici, s'accouple avec un mâle qui est l'un de ses frères, par exemple, et que la séquence génétique au niveau du gène CSD, c'est la même, ou quasiment la même. Si cette reine s'accouple avec ce mâle, si cette copie du gène, qui est différente au niveau séquence, se retrouve dans l'œuf fécondé, pas de problème, c'est une fille, c'est hétérozygote, c'est une fille diploïde. Si par contre, c'est cette copie du gène qui est envoyée dans l'œuf et on a la copie du gène qui vient par ce qu'on a de suite qui est la même, on a un individu de cette fois-ci qui est homozygote, on a deux séquences, deux copies, sauf que pour le gène, deux séquences identiques, c'est comme si c'était une séquence. Et il dit, ah tiens, on est apolite, alors j'ai fait un mâle, il faut que le mâle de gros et il est diploïde. Donc on a le homozygote aussi et ça donne forcément un mâle diploïde. Et bien effectivement, on a regardé sur nos frôlements sur les plus de 70% de colonies qui contenaient des mâles précoces, c'est-à-dire avant la période de pollution, tous ces mâles étaient diploïdes. Donc en fait, on a mis en évidence une chose, c'est qu'on a de la consanguinité au sein de l'espèce à l'heure actuelle, en méchant centre, c'est là où j'ai fait mon chantier, mais je fais la même chose ici, je fais la même chose en Espagne, en Europe, je pense qu'on a à peu près les mêmes résultats, il y a des petites variantes en termes de pourcentage, mais on va avoir ce problème de consanguinité, c'est-à-dire qu'on va produire des mâles diploïdes. Quelles sont les conséquences ? Mâles diploïdes ? Alors, on savait qu'on avait ce qu'on appelle le boulet des troncums en génétique, en génétique potomec, ça, c'est les travaux d'une ancienne étudiante à Paris qui avait montré, en fait, c'est une première gêleur arcane, que le frelement venait de Shanghai et on avait peut-être introduit très peu d'individus. Donc, en fait, on a prélevé juste une fraction de la population initiale, donc juste un fragment de la population initiale, donc, pas beaucoup de diversité. Et cette fraction s'est répondue en Europe à partir d'une peu de diversité génétique. Donc, on a un groupe de développement génétique, cas classique avec les espèces invasives. Et nous, on montre qu'on a un problème de dépression de consanguinité par la production de ces mâles diploïdes. Quelles sont les conséquences ? Eh bien, on s'arrête. C'est posé, il y a quelque chose. Bon, on n'a que des hypothèses. Pour l'instant, on n'a pas pu travailler sur cette question. On n'a pas eu des budgets pour ça. Mais on peut imaginer des choses. Conséquence, tout d'abord, sur la fitness des colonies. Rappelez-vous de ma blague un peu sexy de tout à l'heure. Qui c'est qui bosse dans les colonies ? Les femelles. Les mecs ne pensent qu'à, comme certaines personnes de bains de tête, je ne sais pas, par les têtes. Les mecs ne font rien et ne pensent qu'à copuler. Imaginez une chose. Une colonie, avant la période en production, si elle produit des mâles à la tête des ouvrières, elle a moins de force vive pour bosser. Au contraire, vous allez mettre du poids, des boulets, dans la colonie, parce qu'elle ne fonctionne rien, mais par contre, ils bouffent. c'est-à-dire qu'ils vont stimuler les ouvrières pour être nourries. On aura moins d'ouvriers pour bosser. Donc forcément, on a un impact sur le fonctionnement des colonies. Est-ce qu'on a des colonies plus petites ? Oui, parfois. Est-ce que s'il y a ça, on en sait rien ? Deuxième conséquence, c'est en termes de reproduction. Ces mâles sont produites à la place des femelles. La reine ne contrôle pas. Pour elle, c'est comme si elle prend des femelles, une ouvrière. Mais en pleine de reproduction, elle va produire des femelles aussi qui vont devenir des gynes, potentiellement des futures reines. Sauf que, même problème, une partie de ces gynes vont être transformées en mâles, diploïdes. Donc, chaque colonie va produire moins de gynes. Donc, potentiellement, moins de futures reines. Troisième effet qu'il y a des ficus cool avec ça, c'est que ces mâles vont produire potentiellement des spermatozoïdes diploïdes. Et si ces mâles s'accouplent avec des gynes, ils vont leur filer un stock de spermatozoïdes diploïdes. Et si les gynes utilisent ces spermatozoïdes pour féconder des œufs, on va obtenir des individus triploïdes. Ce qu'on trouve dans la population. On en trouve. Tant ça marche, il y a des incouplements. Mais ces individus triploïdes, potentiellement, ils sont extériles. Donc, ça veut dire la génération de plus 1, ça s'arrête, on peut produire des feuilles et extériles. Donc, forcément, on va avoir un effet sur la reproduction. Mais les conséquences à l'heure actuelle, c'est qu'on ne les voit pas sur le terrain. Il y a toujours une expansion de l'espèce, malgré la consommabilité. Donc, ça veut dire que l'espèce, qui est super intéressante, elle a mis certainement en place des stratégies pour contourner un peu le système de la consommabilité. Et notamment, il y a un qu'on a trouvé, parce que moi, c'est l'Égypte de Paris, il y a un moyen de la guerre. Les gynes, en France, ça coûte plus, elle est mal, que les gynes en Chine. c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a un peu plus pour brasser un peu plus de spermatozoïdes, et espérer, en guillemets, avoir plus de diversité génétique. Donc, il y a ce mécanisme-là. Est-ce que, maintenant, comme dans les années du policing, c'est-à-dire, que les ouvriens sont capables de différencier une larve mâle diploïde ou haploïde, et elles vont tuer des mâles diploïdes ? Je ne sais pas. On sait qu'il y a des individus triploïdes, donc ça veut dire que le policing n'existe peut-être pas. Et tout ça, c'est des choses à étudier. Pour l'instant, on n'a pas vraiment la moindre idée d'être sur. Mais ça n'a pas été fait. Alors, quand on parle de celles biologiques, on va parler forcément de l'alimentation. Que mange le frelon ? Effectivement, vous pouvez voir plein de choses sur Internet, et parfois des choses pas très intelligentes. Le frelon, on les trouve là-dessus. Tout d'abord, première chose, ils vont chasser ou aller sur des cadavres pour récupérer de la viande. Mais les ouvrières ne s'alimentent pas. Les gens vous disent que le frelon va manger des insectes, mais c'est totalement faux. L'ouvrière qui va chasser un insecte pour récupérer de la viande sur un cadavre dehors ou sur le marché, c'est tout simplement pour ramener ses protéines au nid pour aller nourrir les grosses larves de sa vie. Parce qu'elles ont des besoins de protéines importantes. Le frelon, s'il veut s'alimenter, il va plutôt aller sur des plantes, soit des arbres de la sèche, soit des fruits, soit des fleurs, pour récupérer un peu de sucre. Ou alors, le mécanisme le plus classique, l'animal, prend son lit, va aller voir les larves, les stimuler, la larve va sécréter une petite boutelette en liquide, riche en nutriments, et l'ouvrière va s'alimenter sur la boutelette. Et c'est comme ça que l'ouvrière s'alimenter, principalement. Ou un petit peu, comme je le disais, pour récupérer du sucre. mais on peut avoir également des ouvrières qui vont récupérer du sucre sur des végétaux, pour ramener le sucre au nid, pour nourrir des jeunes larves en développement qui ont besoin de sucre. Ou alors, on a un pic d'activité sur les fleurs et les fruits durant la phase dite de reproduction dans le cycle biologique, parce qu'on a des gynes à nourrir, et on a des mâles à nourrir avant leurs assévages. Il faut que ces individus fassent du stockage énergétique, stockent des réserves corporelles. Donc les ouvrières vont aller beaucoup sur les fleurs en septembre-autombre pour les fleurs du sucre, pour aller nourrir les reproducteurs en celles d'adultes qui viennent juste d'émerger avant leur SMH habituel. Dans ce petit monde de ressources musculatives, il se trouve qu'on a mis des insectes en un abeille. Ce qui remplit le cœur d'un église des abeilles agriculteurs, c'est de voir avec amour leurs abeilles se faire décimer par des frelons. Vous imaginez la situation, sérieusement. C'est-à-dire que là, on a vraiment des cas typiques. Vous avez des ouvrières qui se mettent en vol stationnaire dans une ruche. Normalement, elles tournent le dos à la ruche. Et toute ouvrière abeille qui rentre au nid, l'ouvrière que l'on va essayer de l'attraper au vol, de décapiter, et ensuite se poser à distance du nid dans la zone des 10 mètres. Et ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est de dépiauter le cadavre pour ne garder que le thorax. Là, on lève tout le reste. C'est-à-dire, on ne récupère que le thorax. C'est là où vous avez des muscles à l'air et des muscles des pattes. Donc, c'est d'avion. C'est des protéines. Et l'ouvrière va broyer ce thorax, avaler un petit peu de petites choses liquides. On va avoir un peu de protéines comme ça, mais c'est un peu anecdotique. Et ensuite, ramener cette couvière de nourriture au nid pour nourrir les larmes en développement. Donc ça, c'est l'énorme problème que le secteur agricole en France et en Europe a à l'heure actuelle. Alors, l'abeille, effectivement, en France, c'est une formation d'agriculture, si j'ai bien compris. Parmi vous ? Non ? Donc, on sait que dans le monde de l'abeille, il y a plein de problèmes, des pesticides, des diversités de nourriture, de l'eau va avoir, etc., etc. Maintenant, pour moi, l'un des problèmes majeurs qu'ont les colonies, c'est ce prédateur. Ils sont réajoutés aux autres. Et on est même en train de se poser des questions. Il y a un projet comme ça de recherche de la Chine où votre frelon pourrait même être un vecteur de virus d'aveille. C'est-à-dire qu'il pourrait contaminer une colonie d'aveille d'une colonie à une autre. C'est une chose qu'on est en train de creuser. En tout cas, on a un gros problème. la question, c'est est-ce que l'apiculture chinoise, c'est pareil ? On se pose peu la question, finalement. Eh bien, la réponse est exactement la même chose. Là, vous avez l'abeille asiatique qui est un piscerana, et vous avez du Vespa avec du Kila, qui est en chasse devant, et il est exactement le même comportement. La seule différence, comme il y a une coévolution entre un piscerana et les différents frelons comme en Chine, il y a neuf espèces de frelons en Chine. On en a une, on en a deux maintenant. Par contre, on l'a vécu. Nous, la base, on en a neuf. Mais, Apiccerana a développé des mécanismes de défense contre le frelons. Un mécanisme, j'aurais dû mettre la vidéo, je ne l'ai pas fait, désolé, ici, qu'on voit, quand c'est une vidéo, pas une photo, c'est que les abeilles gigotent de manière rythmique. En fait, on redresse l'abdomen, bat des ailes et secoue l'abdomen. Et on a des vagues comme ça, et ça donne une image et une vibration particulière. Et ça, théoriquement, c'est censé perturber le frelons. Ou alors, certains auteurs ont proposé l'idée, c'est que la vibration est particulière, ils pourraient même prévenir les fourrageuses abeilles qui sont loin du nid de ne pas rentrer au nid parce qu'il y a une prédatrice de l'eau. Mais, c'est une lutte, si vous voulez, passive. À côté de ça, vous avez la lutte active, vous avez la fameuse kickball, c'est-à-dire la kickball, la boule thermique des abeilles. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer qu'au milieu, il y a un frelon. Et, les abeilles vont se jeter sur le frelon et ils vont l'étouffer et le tuer par hyper thermique. Donc, en fait, l'animal, il y a peu de chance à sortir. Donc, on peut se dire, finalement, les agriculteurs chinois n'ont pas de problème. L'abeille, elle se débrouille. C'est vrai. Quand vous avez un frelon, deux frelons, au-delà, Apicernia se fait, on dirait-je, prédater au même niveau que l'Apicernifera d'ici en France. Apicernifera était introdite en Chine il y a 50 ans. L'animal ne sait pas faire ça. Alors, certains ont observé les abeilles, les collines d'abeilles qui, soi-disant, feraient l'Apicernia. dont, c'est une erreur, à mon avis, les ouvrières qui vont se jeter sur le frelon pour essayer de le piquer. En tout cas, si vous avez peut-être ici une cinquantaine, une centaine d'ouvrières Apicernia, l'Apicernia, c'est 10 ans, avec, la température monte pas. Il faut monter autour de 47 degrés pour tuer un frelon par hyperthermie. Là, il bole, en guillemets, l'Apicernifera ici, la température monte pas du tout dont ça sert à rien. C'est-à-dire que l'Unifera, il n'est pas capable de se défendre. Le meilleur objectif de défense, c'est l'Apiculteur, pour l'instant, que ce soit en Chine ou en France. Mais en Chine, quand l'Apiculteur, il a ça, il n'est pas très embêté, finalement. Parce qu'un livre, ce que j'ai fait lors de la troisième, ce que je vous ai présenté, c'est de l'argent. Donc, quand l'Apiculteur a une attaque de frelons, qu'est-ce qu'il fait ? Soit il fait la pêche des gens, ce qu'il fait lui-même, il recherche de manière active le nid pour aller le chercher, pour mettre les frelons adultes dans l'alcool et vendre les larves et nymphes à des restaurants. Un nid, c'est 8 euros. Ça représente ça. À peu près. Ça peut varier beaucoup selon l'individu, mais c'est quand même plusieurs centaines d'euros. Donc, c'est vraiment une ressource financière. Et les gens là-bas, ils ne trouvent pas tout le temps les nids. Quand j'ai discuté avec les agriculteurs, ils me disent, on va trouver là-bas. Là, on s'est fait attaquer, devant moi, il y avait une montagne, et on dit, il y a un nid qui est copain. On a cherché dans plusieurs jours, on ne l'a pas trouvé. Il y a tous les cas de figure, bien évidemment. Alors, parlons des nids. Où pouvons-nous trouver les nids ? La réponse est très simple, c'est partout. Quand on vous dit que les nids sont simplement sous les arbres, non, enfin oui, c'est vrai, mais pas uniquement. On a des nids sous les arbres, effectivement, sous des toits, dans des abris de voitures, des cabales, etc. Dans des buissons, sous des avancées de toit, sur des façades. J'ai encore une minute de la photo, mais j'y pense à chaque fois, et je le dis à chaque fois derrière. On les trouve également dans des cavités souterraines, sous des plaques d'égout. On a des nids également dans des nichoirs, dans des endroits un peu rigolos, comme les vieilles bleues abandonnées. On les trouve partout. Alors, ces nids, on peut faire des études dessus, notamment, on peut passer des nids au scanner médical, pour regarder un peu comment c'est fait à l'intérieur, pour regarder l'architecture. Je ne veux pas. Pourquoi découper un nid, c'est trop bien ? Voilà. En plus, comme je suis collectionneur de nids, vous imaginez que j'aurais quand même du mal à couper des jolis nids énormes. Alors, pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué ? Il y a vachement plus rigolo à faire. Vous prenez un nid, vous le passez au scanner. Alors, je vous rassure tout de suite, le scanner, c'est à l'hôpital de Tours, et c'est fait que de nuit. Tout simplement, c'est que les scanners ne sont pas utilisés parce qu'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de patients la nuit. Et moi, j'ai eu vraiment la chance de finance, c'est que les gars, ils m'ont laissé travailler avec eux sur les... parce que j'ai connu un médecin qui était aussi tordé que moi. Il était vraiment trop intéressant à analyser comme nids. Donc, on a passé des nids au scanner. Si ça fait l'intérêt, j'ai même fait un peu près là-dessus. Du vulgarisation, on peut voir dedans, même avec la taille d'insectes baladés dans les nids, avec la taille d'insectes. Vous cherchez ça sur Youtube ou vous le trouverez. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est qu'on peut faire de superbes images. Ça, c'est un nid sur un arbre. On voit ici une manche. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit les galettes, les piliers, on voit des larves et on voit l'enveloppe qui entoure tout ça. On peut faire de superbes images. C'est mon bouquin. On peut faire de superfils. Tapez l'architecture d'insectes sur Youtube, vous verrez ce qu'on peut faire avec la tomographie biologique. On peut s'amuser. C'est joli. Mais on peut faire de la science aussi. On peut faire de la science. Première question scientifique qu'on peut faire, c'est combien il y a d'alveurs dans un nid ? Technique simple, on prend un stagiaire, on lui dit « Découpe le nid, tu comptes les ateliers. T'as trois jours. Dans trois jours, je lui laisse le tas. » Tu dis « Putain, non ! Ça se fait. » Si, si. On est toujours des volontaires quand les gens cherchent un stage. Comptez les ateliers. C'est bon, bref, depuis tout le temps. On peut se lancer maintenant. On peut faire ça. Sauf que, je vais découper le nid. Moi, j'aime pas trop. Après, quand un stagiaire il fait compter les larves, vous imaginez, et quand je fais 100, 200, 300, on sent « Ah merde, j'ai oublié, on lui le suit. » Puis on recommence. Vous n'êtes pas très… Au niveau intellectuel, c'est pas très… On ne se sent pas grandis en fin de journée. Donc, mais il est plus simple. Il faut passer en tomographie et après, avec les logiciels, on compte automatiquement les alvéoles. Et après, on pense à un stagiaire qui va donner tout ça et qui va faire des mesures. Mais, chose intéressante, si on compare, en jaune, le nombre d'alvéoles dans un nid à taille maximale, c'est-à-dire durant la fin de période de reproduction, c'est-à-dire en novembre-décembre. On regarde les différentes doutes. Vespa-Crabot, pour l'européen, on est à peu près à 3 000 alvéoles en moyenne. Si je prends Vespa-Vitula, en bleu, ni sous-abri, en rouge, ni récupéré sous les baisards, par exemple, si vous voulez, on tombe à peu près avec un peu plus de 10 000 alvéoles. 3 000 Crabot, 10 000 Léutina. Alors, tout de suite, vous allez imaginer, oh, la page, en novembre, j'ai plus de 10 000 frelons dans les nids. Il faut taper sur internet, grosse colonie, 10 000 frelons, vous allez trouver des gens qui vont vous dire, ouais, on a récupéré un nid avec 10 000 frelons. Ça, c'est une grosse colonie. Ça n'existe pas, on a une connaissance. C'est-à-dire que le maximum que nous, on ait trouvé, c'est 2 000 frelons, aux années. En moyenne, on tombe à plusieurs centaines de frelons en fin d'année. On peut avoir plusieurs centaines de frelons, mais pas des nants énormes. Par contre, on va récupérer des frelons dans des sauts, parce que les gens montrent sur la planète, ils ne se rendent pas compte, c'est dans le saut et peut-être sans frelons. En vrai, c'est difficile. Mais avoir un saut de frelons, croyez-moi, on s'imagine quelque chose. L'imagination, ça tourne. Mais vous pouvez imaginer qu'on a à peu près en moyenne, chez le frelons azatique, 10 000 alvéoles. Une alvéole, c'est utilisé entre 1 et 3 fois. Donc si je compare, crabro, on va avoir, allez, entre 12 000 frelons produits par une colonie sur l'année, velitina, on va avoir entre 20 000 et 30 000 frelons produits sur l'année. Donc quelle est l'impact ? Sans pas l'impact de l'espèce invasive, mais c'est ça. Là, j'ai nourri 10 000 bestioles. Là, j'ai nourri 25 000 bestioles. Voilà. C'est-à-dire que l'impact du frelons azétique sur la biodiversité, c'est ça. C'est le nombre de proies prélevées pour nourrir et l'arbre développement. Il y a beaucoup plus de bouches à nourrir, tout simplement. Et comme on a beaucoup plus de colonies, a priori, je n'ai pas de chiffre là-dessus, plus de colonies de velitina, plus de bouches à nourrir, donc forcément, l'impact peut être conséquent. Je m'en prie, s'il vous plaît. Faut pas. Après, on peut faire plein d'autres choses à l'architecture lignée, mais bon, je fais ça. Système de communication qui va m'amener vers la fin sur ce qu'on peut faire pour essayer de lutter. Tout d'abord, il faut comprendre comment communique l'animal. Parce que si on fait du piégeage, il faut savoir comment ils discutent entre eux. Alors, en termes de communication, le premier point qu'on a sur le cœur de travailler, c'est ce qu'on appelle, j'appelle moi, les fermons de contact, c'est la signature chimique du foiement. C'est-à-dire, les hydrocarbures cuticulaires, si vous voulez, c'est une carte d'identité que possède chaque insecte. C'est-à-dire, c'est des molécules, c'est des hydrocarbures, des alcales, des alcales, des alcales éthylées, ou bien éthylées. Une centaine de molécules, si vous voulez, qu'ils ont à la surface du corps. Et ces molécules, la nature des molécules, et la quantité relative de chacune de ces molécules par rapport au reste, eh bien, c'est un code barre. C'est une carte d'identité. C'est l'identité de l'animal. Et en fait, pour toutes les espèces d'insectes, et surtout les insectes sociaux, c'est un système de communication extrêmement puissant qui permet d'identifier un individu. C'est-à-dire que l'individu, il est identifié avec sa signature coloniale, c'est-à-dire qu'on a deux frolons, deux fourmis, deux abeilles, ce que vous voulez qu'ils se rencontrent, ils vont s'identifier avec cette signature et ils vont savoir s'ils viennent ou non la même colonie. Que par ça ? Ensuite, au sein d'une même colonie, on a une signature de caste. Les reproducteurs, les ouvrières, n'ont pas la même signature chimique. Signature sexuelle. Les mâles et les femelles n'ont pas la même signature. Signature de tâche, de fonction. C'est ce qu'on a montré chez Abiscerna. C'est qu'en fonction de l'âge ouvrière, en fonction de l'activité ouvrière, elles ont une signature qui est propre. Donc c'est un système de communication extrêmement puissant. et ça permet aux individus qui se croisent à l'extérieur, dans un nid, en milieu obscur, peu importe, ils se scalpent, les antennes. C'est simplement un problème de reconnaissance au contact, c'est le récepteur anténaire. Et comme ça, ils savent à qui ils ont affaire. Est-ce qu'ils se sont une colonie ? Quelle est sa tâche ? Quelle est son sexe ? Tout ce que vous voulez. C'est extrêmement puissant. Alors là, on avait une espèce invasive, l'espèce Bébina. On s'est posé la question, est-ce que ce système marchait ? Ce système de communication est marché ? Parce qu'on sait que dans d'autres espèces invasives, notamment un termite américain, c'est-à-dire, 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 qu'est-ce qu'il y avait encore ? Une formule, la formule argentine. Il avait démontré que leur système de communication chimique via la signature chimique était gommé, quasiment gommé. C'est-à-dire que, vu le peu de diversité génétique de ces espèces invasives, derrière, ils perdaient les capacités à avoir une signature chimique très élaborée. Ce qui fait, si je prends l'exemple par exemple, la formule argentine, c'est les colonies formules dans le sud de la France, dans l'Espagne, en fait, c'est comme s'ils devaient une égale communique. Il n'y a pas de compétition commune. Parce qu'en fait, elles sont cognacent comme étant frangibles. Elles sont censuelles. Elles sont issus des colonies qu'il faut. Mais pourquoi est-ce que vous êtes issus des colonies ? Ce qui fait que l'impact, comme une petite compétition, l'impact, selon nos fausses locales, est super conséquent, notamment, les fournies locales, producteurs. La question, on s'est dit, est-ce que c'est pareil ? Et bien, on a regardé, et bien là, on a une réponse extrêmement intéressante. C'est que, malgré le boulet des rassemblements génétiques, le phénomène de consanguinité quand même bien l'évidence, on a une forte hétérogénité chimique. Je vous montre. Ici, vous avez une analyse statistique avec les ACP, pour les gynes, les mâles, les ouvrières, et on compare deux colonies. Chaque point correspond à un individu. Et cet individu va se positionner sur l'analyse, sur le graphe, en fonction de sa signature chimique. Ce qui fait que deux individus ont une signature proche, deux points s'en accrochent. Deux individus ont une signature chimique éloignée, différente, et deux points vont s'éloigner sur le graphe. Et là, vous avez en rouge une colonie, en noir une colonie. Dans tous les cas, on a une signature de sexe, de colonie, efficace sur le phénomène. En tout cas, pourquoi on ne sait pas trop ? On pense qu'il y a un autre paramètre à prendre en considération, qu'il n'y a pas que le génome, il y a peut-être aussi le microbiote, c'est-à-dire les bactéries micro-organisant du digestif qui peuvent participer à la diversité de la signature chimique, qui peuvent peut-être intervenir. Mais en tout cas, ce système de signature chimique est très opérationnel, chez Freud. Deuxième point qu'on peut étudier en termes de communication, ce sont les phéromones. les phéromones, les phéromones, c'est quoi ? Ce sont des molécules différentes, qui sont volatiles, cette fois-ci, qui vont être produites par d'autres glandes, libérées d'un cancer, se diffuser d'un cancer et être perçues à distance par d'autres individus. Eux vont répondre en changeant de comportement. C'est comme ça qu'on parle de phéromones. Et on a travaillé sur deux types de phéromones, la phéromone d'alarme et la phéromone sexuelle. Et on a identifié ces molécules. Donc maintenant, on connaît tout ce système de communication chimique du frein. Et l'idée, ce que je présenterai après, c'est d'utiliser ces systèmes de communication pour lutter contre l'animal. Alors, pour parler, pardon, de lutte, il y a deux niveaux de lutte. Premier niveau de lutte, c'est la nature. Deuxième niveau de lutte, c'est, qu'est-ce qu'on peut faire ? Première chose, dans la nature, qu'est-ce qui se passe ? On sait que l'animal est arrivé vers 2004, qui s'est répondu sur le territoire européen de manière très rapide, mais depuis, plus de dix ans, il est forcément entré en interaction avec plein d'espèces. Pas forcément à un avantage. On sait qu'un avantage, c'est un prédateur, donc il a un impact sur les autres espèces européennes. D'accord ? Mais à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas certaines espèces européennes qui vont le titiller ? Par contre, on sait oui. Par exemple, en 2015, on a publié un état, on a démontré l'existence d'un parasitoïde européen qui est un titère qui est Connops Vesicularis. Eh bien, Connops Vesicularis est capable, dans son site de reproduction, de pondre des œufs sur les rênes au printemps, au moment des fondations. C'est comme le film Aiguëlle que vous connaissez peut-être. Eh bien, l'œuf, pour enlever l'intérieur, il va se développer dans l'abdomen de la reine et lui consommer tous ses organes. Ce qui fait que le parasite fluide dans l'abdomen va grossir, petit à petit, parce que c'est par au dernier stade larvaire, et au dernier stade larvaire, il va remplir toute la qualité abdominale, ce qui va entraîner la mort de la pauvre reine et, par conséquent, la mort de la colonie, parce qu'il n'y a pas de rares. Alors, l'histoire, si vous voulez, on avait analysé les zones de colonie et on avait trouvé dans deux reines mortes, en fait, on a mis la chance ce drôle-là, je me cache pas. Dans une des reines, on avait trouvé cette grosse partie blanchâtre qui était le dernier stade larvaire de Connops Vesicularis et dans l'autre reine, on avait trouvé le stade pup, de l'animal. Alors, le cycle biologique est relativement simple. Connops Vesicularis, c'est une espèce larvaire qui est connue pour prédater, pour se reproduire sur des hôtes que sont les abeilles, les guêpes et les montons. Et la femelle du Connops Vesicularis va répondre son œuf au printemps sur ses proies. L'œuf, elle s'appelle le stade larvaire, au stade pup, ça tue l'hôte, qui tombe au sol et l'animal reste au stade pup pendant un an et émerge l'année suivante. Et le cycle comprend comme ça. Donc là, on a des cas où on a des colonies qui vont avorter tout simplement par des cas de parasitis. notamment, est-ce que ça, ce résultat-là, ce parasitoïde-là, va être suffisamment efficace pour décimer la population de frelons ? La réponse est non. Parce que l'expansion continue. Deuxième question, est-ce qu'on peut utiliser ce parasitoïde en termes de lutte biologique ? C'est les journalistes qui posaient la question il y a, en 2015, ils espéraient beaucoup là-dedans, moi aussi d'ailleurs. Sauf que non, on ne peut pas. C'est une espèce locale. Ces autres classiques, ce sont les guênes et les bourdon. Si on faisait les levages de conoxicularis en grosse quantité industrielle, ce qu'on ne sait pas faire, imagine qu'on le fasse, et qu'on regarde la nature, ces femelles fécondées, eh bien, vont attaquer peut-être l'ofronosatique, super, mais vont attaquer aussi les guênes locales, les vesculaires, et les bourdons. Donc si on fait disparaître le bourdon et le guêne, ce n'est pas forcément très bon pour l'environnement. On ne va pas dire pas du tout bon. Donc, on ne va pas l'utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres cas de parasitisme ? Par réponse, oui. J'ai des collègues du Musée de Paris qui ont trouvé un verre, ici, un hématode, qui lui a un cinéma plus compliqué, qui va plus joli, je dirais, plus amusant, dans le sens, c'est que une larve, je vais commencer par la venue de Frelon, une larve va avoir le parasite, elle va se développer, donne à l'adulte, le parasite va se développer dans la domaine et va changer le comportement de l'ouvrière. C'est comme dans d'autres cas de parasitisme qu'on connaît, c'est vraiment merveilleux en soi. Et l'ouvrière, avec son parasite, va changer de comportement et aller se mettre sur un cours d'eau, à côté, ou se noyer directement dedans, qui n'est pas naturel pour un insecte, en tout cas, c'est un animal. Une fois que l'animal se noie, il est dans l'eau, le verre va sortir de l'abdomen de son hôte, va se reproduire dans l'eau, des larves acotiques vont consommer les œufs, les œufs vont s'enquister dans la larve, qui va passer au stade adulte et c'est ce stade adulte qui va être chassé par des ouvrières du frelon qui vont aller nourrir leurs larves avec ce broyat issu de la proie et qui contient les orchistées. Et ensuite, les larves nourries et les orchistées, les œufs vont s'enquenter la larve et on reprend les œufs. bon, ça a moins d'effet, je dirais, potentiellement que le colopsycularis sachant que là, vous touchez les colonies entières, c'est-à-dire avec des ouvrières, c'est pas la raie que vous allez tuer, là vous allez toucher que les futurs individus qui se développent. Donc en fait, vous allez en plus chasser exclusivement ces insectes avec d'origine apotique, c'est pas la majorité des cas. Donc l'impact sur les colonies est plus que limité. Donc même ce type de parasitisme n'a pas forcément d'effet majeur sur les colonies. Après, après ça, vous avez des prédateurs, des oiseaux. Donc, en terme d'oiseaux, qu'est-ce qu'on connaît ? On a le guépier d'Europe qui est bien connu, qui est capable de chasser des frolons pour des conséquences plus que limitées. On a aussi un rapaz que j'oublie à chaque fois de rajouter, j'oublie à chaque fois son nom, je crois qu'un jour je me branche un cerveau, qui fait exactement pareil, il n'a pas attaqué des nids pour dépeuter des nids, mais ça touche un nid. Vous allez avoir le pique-et-pêche qui est capable de percer les nids pour aller chercher dedans des larves à consommer. En général, ils sont attaqué par les frolons, et ils repartent vite fait. Ils n'ont pas de conséquences majeures. On a également les mésanges, qui elles, en automne, vont rentrer dans les nids, percer les nids, pour aller chercher les larves, avec conséquences plus que limitées. On a également un cas ici, des corneilles, que j'ai pris en photo il y a quelques années. Ça, c'est un nid pris en photo en février. Donc, nid vide. Regardez. Sauf que les corneilles et ça faisait, elles perçaient leur volante du lit. Enfin, en automne. Pourquoi faire ? Pour s'amuser ? Pour aller chercher des ginos dormis qui étaient cachés en dessous, qu'il fallait bouloter. Elle, elle savait, on sait qu'en trois époques, mais elle, elle savait qu'il y avait des nids qui contenaient des blessures dans l'ambiance. Elle allait se nourrir dessus. Donc, en fait, on a plein mal d'oiseaux différents qui peuvent chasser du frelon, soit sur de l'arvers dans les nids, ou du frelon à but, mais les conséquences sont plutôt limitées. À côté de ça, il y a un autre prédateur. C'est lui qu'il faut remuer. C'est vous. C'est moi. C'est l'être humain. On a fait une connerie, on a introduit l'espèce invasive en propre à nous de lutter contre le frelon. Premier moyen, il y a trois moyens de lutter contre le frelon. Le premier moyen, c'est trouver un nid ou détruire. Sauf qu'on ne sait pas trouver les nids. On tombe toujours sur les lois du hasard. C'est-à-dire, ah, il y a un nid là, on appelle un professionnel. Enfin, on l'appelle un professionnel, on n'agit pas soi-même, et la personne va venir détruire les nids. Alors, la question qui se pose quand on veut, en termes de lutte, détruire les nids, c'est quand agir ? La réponse, c'est deux jours, deux nuits, toute une discussion. Mais est-ce qu'il faut agir ? Un professionnel, il va vous dire, je vais détruire vos nids, mais c'est 100 euros, 150 euros, 200 euros, 300 euros. Le matériel, c'est 1 500 euros. Ça calme ? Pour une... Je ne sais pas si il y avait une dame, on en donnait, mais j'étais un peu obfusqué. Est-ce qu'il faut lutter ? La question, est-ce qu'il faut lutter ? On a fait un modèle pour voir ça, qui a été publié en 2017, pour voir qu'on avait fait ça. On avait modélisé l'expansion de l'animal, et dans le modèle, on avait introduit de permettre lutte. Est-ce que ça vaut plus le coup de s'embêter à lutter contre le Frolon ? Donc là, un exemple. Ici, on leur donne le nombre de départements, on va dire infestés par les pays de Frolon de 2013 à 2001, on est à l'époque. La surface colonisée et le nombre total de nids qu'on est capable de récupérer. La ligne rouge, là, on ne fait rien. On ne fait rien. Ce qu'on voit dans tous les trois cas, c'est que si on ne fait rien, le nombre de colonies va augmenter. Le nombre de territoires colonisés va augmenter. en fait, l'animal va coloniser toute l'Europe. Très simple. Ça va être sympa, ça va être joli, mais en tout cas, si on ne fait rien, c'est ça qui nous attend. Ensuite, sur le modèle, ce qu'on a fait, c'est qu'on descend dans toutes les lignes, on passe du rouge, pâle, orange, jaune, jusqu'au vert, on rajoute à chaque fois 5% de nids. C'est-à-dire qu'on retire 5% de nids en plus chaque fois. Et la ligne noire, on élimine 50% des nids. Qu'est-ce que ça montre ? C'est logique. Mais ça, pour un élu, c'est que si on met de la lutte en place, on diminue le nombre de colonies, on ralentit la colonisation et on va avoir un effet sur l'espèce. Donc, moralité de l'histoire, il faut lutter. C'est logique. Sauf que, si vous regardez bien les choses, 100% de lutte, ça n'existe pas. On n'a pas. Parce qu'on n'est pas capable de trouver tous les nids. 95%, donc, on n'y est pas, loin de là. Mais, on n'arrive pas à 100%. Ce qui veut dire que, si on met de la lutte en place, on fait diminuer le nombre de nids des surfaces colonisées. Mais, ça vaut le coup. Même si on ne va pas éliminer l'espèce, mais on va ramener l'espèce à un niveau que j'appelle socialement acceptable. c'est-à-dire, il y aura du freinon. Il y aura du freinon. On se dit qu'on ne fasse pas l'outilinaire en Europe, mais vous ne le verrez pas. Et les agriculteurs ne sont pas embêtés par le freinon. Il y a du freinon. Une fois, par la différence, le freinon va venir les chatouiller sur le rocher, mais pas le voivre. Donc, on aura, au même titre que le travaux, mais pas de problème. Le but, c'est ça. Maintenant, si on arrive à ce que les systèmes pour arriver à 100%, tant mieux. mais on peut croire en moyen. Parce que les budgets à mettre en place, soit en budget financier et en budget humain, c'est super conséquent. On n'est pas sur le lot des garons. On est sur l'Europe. Donc, c'est vraiment très, très vaste. Alors, en termes de lutte, il n'y a pas de façon de faire. J'en n'en peux trois. Je n'ai pas montré les choses les plus tendues qu'on peut voir à l'heure actuelle. Il y en a certaines qui sont, excusez-moi du peu, un tant il est tendu. Alors, le premier cas, le Z5 teaser, il est formé à l'élégage et il va monter dans un arbre pour aller détruire un lit. Soit le mouillement, soit avec une petite perche, de manière classique, injecter un testicide à l'intérieur. Ce qui n'est pas top, mais pour l'instant, il n'a pas ça sur la main. Deuxième chose, le Z5 teaser va louer une nacelle, il ne fera plus du prix. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une intervention à 90 euros en taxes, vous serez à 400 et 600. Donc ça, c'est pas forcément les plus intéressants, on va dire, en professionnel. Ils exagèrent à continuer, quand même. Donc, ils vont louer une nacelle, ils vont se rapprocher du nid et agir sur le nid. Une petite perche, etc. Autre façon de faire, c'est avoir une grande perche avec un compresseur à la base, on perce le nid dans l'arbre à 30 mètres de hauteur et vous injectez le pesticide. Donc ça, ça va coûter 100 euros, 110 euros, 120 euros, 150 euros, ça dépend du professionnel. Donc il vaut mieux ce système-là. En plus, un professionnel qui s'équipe avec une perche, en général, il va rembourser en moins d'un an de boulot, dans ces cas-là. Après, il y a une technique, il y a des fusils pen-ball. On aimerait le voir, il y en a un qui fait ça. C'est génial. Les mecs, ils s'amusent comme des fris. Ils ont un fusil pen-ball, une petite bille chargée de pesticides et boum boum boum, tire sur le nid. Et c'est fait, 150 euros. C'est un peu chéreux, les billes de pesticides. Alors, personnellement, je ne dis pas que ce n'est pas efficace. Je n'en sais rien. On ne sait pas. Je n'ai pas vu le retour de l'information là-dessus. A priori, ça devrait l'être. Sauf que le gros problème, c'est que les billes ne restent pas dans le tout. Ils couvrent. On voit. Des billes de pesticides dans l'environnement, je ne suis pas persuadé que c'est super bon pour la santé des animaux. Et de vous ? J'ai eu un cas d'un gars comme ça qui est intervenu sur une cour d'école. Le prof, avant que les enfants sortent, après traitement du nid, sont dans la cour, est allé ramasser des billes de pesticides dans la cour. Le père du gamin, ils jouent le bille avec, ils jouent le bonbon. C'est un peu problématique. Après, il y a aussi ceux qui tirent au fusil, normal, avec chocotini. Certains disent que c'est super efficace. J'ai encore des doutes. Enfin, moi, je ne suis pas encore allé constater. Mais j'ai encore un peu de doutes. Mais pourquoi pas dans certains cas. Il faut voir, il faut remanalyzer au cas par cas. Il y a aussi des drones. Drones équipés avec une perche. Ça, c'est super bien. C'est 15 000, 12 000 euros de drones. Par contre, vous êtes déçus parce que tous les nids à être traités, votre drone n'ira pas. parce qu'il faut que votre nid soit en périphérie de l'arbre. Quand vous avez nid au milieu d'une forêt ou à proximité du tronc, votre drone, il est incitable et je n'y vais pas. Aussi, c'est sur une ligne de tension. Il n'y a pas de la perche en vue, d'ailleurs, c'est simile. Mais, je vous le fais une fois, deux fois. C'est vrai que le meilleur système actuel, le moins cher, on va dire, c'est d'amper un arbre ou d'utiliser la perche. En termes d'activité, qu'est-ce qu'il faut faire ça ? On a fait une étude en analysant le comportement des colonies avec un marquage et raffilé sur les foylons. En fait, on avait des colonies en suivi comme ça en milieu naturel et on avait montré, par exemple, le nombre de sorties des ouvrières en fonction de l'heure de la journée. On se rend compte que les ouvrières vont sortir du nid juste avant le lever du soleil et vont rentrer au nid juste après le boucher du soleil de moment. Et ça veut dire une chose, c'est que si vous allez agir sur un nid deux jours, ici par exemple, eh bien, vous aurez un pourcentage de population au nid qui est dehors en train de forager. Si vous agissez de nuit, avant 6h ou après 21h, ça sera l'été, vous avez la chance d'avoir à peu près 99% de la population dans le nid. Alors, j'ai pas mis 100% parce que vous avez des femelles qui couchent dehors. c'est-à-dire, on pense qu'elles étaient un peu trop loin, elles sont rentrées au nid et la lumière a baissé, j'étais allé au niveau visuel, c'est une petite pause actuelle, et bien sûr, elles sont posées, elles sont entendues en oeuvre. Donc là, on considère qu'il faut agir, c'est ce qu'on demande à ce truc-là, d'une part, l'activité des frelons est exclusivement de jour, dit l'homme, frelons européens moi, c'est toujours et nuit, c'est la grande différence entre deux espèces. Donc, il vaut mieux agir sur un nid de nuit. Sauf que, difficile à mettre en oeuvre, des professionnels voient de jour, pas de nuit, et en plus, vous, si vous êtes client, vous dites, voilà, j'ai un nid, vous dites, ouais, super, ça me coûtera 100€, et je viens demain à 2h du matin. Je suis très content que quelqu'un vienne faire le joujou dans votre jardin pour devenir une colonie à 2h du matin. Surtout si vous avez à poser leur demain. Donc, de nuit, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que les gens travaillent le jour avec pesticides, ayez le protocole, c'est-à-dire, on traite le nid, on laisse le nid sur place à 48 heures, comme ça, toutes les ouvrières qui vont en colonie vont s'empoisonner avec le pesticide, et pour 48 heures, on retire le nid. C'est une bombe environnementale, c'est une borgée de pesticides. Rappelez-vous les photos de tout à l'heure, il y a des oiseaux qui vont sur le nid pour manger des larmes. Les insectes rentraient dans les nuits, les polyoptères, etc., ce n'est pas forcément bon pour eux aussi, les pesticides. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ça veut dire qu'il faut retirer les nuits au bout de 48 heures, ce que tout le monde ne le fait pas. Mais ça veut dire deux interventions. Après, c'est avoir négocié avec le professionnel. Dernier aspect pour lutter contre le frelon, c'est les pièges. Alors, les pièges, à l'heure actuelle, il y a plein de pièges. Fabrication maison, ou des pièges vendus par certains commerciaux ou certaines entreprises. Tous ces pièges-là, je vais vous dire tout ce que l'on pense, il n'y en a aucun qui est sélectif. Il n'y en a aucun qui est efficace. Moi, je me sens posé. On parle d'une base saine, on est tous accord en ça. Il n'y a aucun piège efficace. Après, vous discutez avec un professionnel qui vend des pièges. Ah oui, mon piège est génial, il est sélectif, etc. Demandez-leur la preuve scientifique de ce qu'ils avancent. Il n'y a pas. Moi, je me rappelle d'une entreprise qui vendait un piège anti-follow, super sélectif, génial ici. Au début, au bout de 5-10 minutes de discussion, ça dépend, vous disiez le commercial, et au bout de 30 secondes derrière, non, il n'est pas sélectif, il faut bien vendre. Voilà, le langage des commerciaux. Donc, ça n'existe pas. Alors, vous donnez l'exemple, c'est pareil pour les appâts. Tous les appâts qui sont utilisés à l'heure actuelle sont des appâts alimentaires, en base de sucre ou de protéines. Donc, de facto, si vous utilisez un appât alimentaire, votre appât ne peut pas être sélectif. Donc, vous allez attirer tout un ensemble d'insectes différents. Ce qui fait que tous les pièges qui sont utilisés à l'heure actuelle, même si parfois ils peuvent être relativement efficaces selon certaines conditions climatiques, environnementales, tout ce que vous voulez, l'impact collatéral va être conséquent. Donc, je vous donne un exemple que mes collègues visionnent toujours en images. Votre frelon zétique, il est là, frelon européen, plein de bestioles et des mouches en quantité. Tous les tests qu'on fait nous à l'heure actuelle, on a fait un test pour donner un exemple aussi à plein de chiffres. Sur une semaine de piégeage, un piège, pas loin de 2 000 insectes capturés et ce jour-là, on avait la chance. J'avais 50 frelons. j'ai cru au Gini, waouh, j'avais jamais eu ça avant, il n'y a pas l'air. Mais j'avais 2 000 insectes donc je ne devais pas choper. Donc, l'impact écologique, il est là. Le frelon, il a un impact, le piégeage, un impact. Donc ça veut dire que les pièges ne sont pas sélectifs, donc ça veut dire qu'il faut développer des pièges sélectifs. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas piéger. Vous, vous n'avez pas le droit de piéger parce que vous aurez un impact environnemental. Quelqu'un qui veut protéger un site, comme une ruche, un ruchet, qui protège son cheptel. Donc la personne utilise tous les moyens du bord, tout ce qui est sur le marché actuel. Oui, il a raison. Vous avez un endroit où il y a des frelons avérés pour les protéger comme une grande école, c'est du piégeage. Je n'ai rien à dire. Vous protégez un site. Vous avez un impact collatéral, d'accord, mais il faut protéger quelque chose d'intérêt. Donc ça se défend. Que, dans cette commune, on distribue des pièges notamment à toute la population qui a fait du piégeage pour protéger la biodiversité, vous en avez compris. Faire du piégeage pour lutter contre la biodiversité. Oui, là oui, là oui. C'est-à-dire que tous les pièges qui sont mis en place par des gens qui n'ont rien à protéger ont un impact négatif sur la biodiversité. Donc pour l'instant, le piégeage, d'accord, est que pour certaines personnes, apiculteurs, certaines personnes qui veulent protéger un site donné parce qu'il y a 13 ans de frelons, d'accord. Mais le faire de manière large, moi je ne suis pas d'accord en tant que scientifique en travaillant dans l'écologie. Ça ne va pas. Il y a un problème. Ceci dit, à moins de bouger les niches, maintenant, pour trouver une solution sélective et efficace pour que tout le monde puisse se lancer dans le piège. C'est ça, sur lequel je travaille. Alors, premier point de ce qu'on a travaillé, nous, c'est la plante carnivore, Sarah Cedia, que vous connaissez peut-être. Il y a un article ici qui a été publié en 2015, c'est ça, où les gens du Jardin des plantes de Nantes de Paris, du Jardin des plantes de Nantes, ont montré que, dans leur tourbière, ils avaient des plantes carnivores et celles-ci capturaient énormément de frelons. Ce qui est vrai, je suis allé constater qu'ici, c'était un fait. on va voir, je reviens. Et, ce qui continuait dans l'article dans le journal d'Insectes, c'est que la plante était un merveilleux outil de lutte pour lutter contre le frelons. Effectivement, quand j'y suis allé, j'ai apprécié au hasard des urnes de la Nantes carnivore, je les ai ouvertes, c'est une photo que j'ai faite là, et effectivement, c'était plein d'air de frelons. Génial ! Super ! Et on me disait, mais, je cultivais qu'un Sarah Cedia. Moi j'en ai un journal, c'est super joli comme plante. C'est compliqué à obtenir en vie, mais je trouve, c'est super joli. Et finalement, est-ce que c'est super efficace ? J'ai eu l'idée, à commander, des agriculteurs ont planté les Sarah Cedia autour des ruchers. Merdeilleuse idée ! Ils n'ont pas reproduit l'année suivante. Pour nous, on a regardé, est-ce que c'est vraiment un super outil ? Parce que l'idée, c'est super ! Les bio, les jolies plantes, c'est vraiment une très bonne idée. Donc on a fait une étude, en collaboration avec des gens du jardin des plantes de Nantes, où on a collecté, en 2015 et en 2016, des urnes. Plus de 150 urnes, chaque année. Et on a ouvert et on a regardé ce qu'il y avait dedans. Donc, on a prélevé les urnes un peu de manière totalement aléatoire, pas trop, 150 déjà, j'ai eu la chance, ils ont accepté qu'on coupe 150 urnes de plantes carnivores. Et on a regardé ce qu'il y avait dedans. Alors, 2015 ici, vous avez ici le nombre moyen d'insectes selon le genre présent dans les urnes. Vous avez les immunoptères, les dictères, les bidoptères, les coléoptères, les théoptères. Idem en 2016. Le franc d'azetti, je vous rappelle, c'est un immunitaire social, donc il est parti de ce petit machin-là. Donc, en fait, votre plante n'est pas du tout sélective. Elle capture plein d'insectes, vous avez ici, et majoritairement des dictères. En fait, elle fait exactement la même chose que vous, elle nous piège. Enfin bon, les gens qui font du piégeage. Si on regarde un petit focus ici sur les immunotères, on arrive en dessous, ici, les Vespavutina, les Vespavutina, l'abeille, l'Apismifera, et ici, les Bombus, c'est-à-dire les Fondants. Qu'est-ce qu'on montre ? Effectivement, la plante capture pas mal de Fondans athiques, mais même quantité d'abeilles, même quantité de Gap. Donc, le planter des Sarasenia autour des rochers, à mon avis, les Sarasenia sont bien gorgés d'abeilles plutôt que d'offrenants. C'est fort probable. En tout cas, qu'est-ce qu'on montre cette étude-là ? C'est que Sarasenia n'est pas du tout sélective, elle n'est pas du tout efficace pour éviter contre le froid. L'idée tombait avec. Alors, derrière, ce qui nous intéressait, c'était peut-être d'utiliser les odeurs de la plante comme ça dans un piège. Parce que l'une nuve de la plante, une fois qu'elle s'est remplie, ça s'arrête. Un piège, une fois qu'elle s'est remplie, vous le videz, vous le remettez. Donc, si la plante avait été super efficace contre l'étude-là, ça aurait été un super modèle d'étude pour récupérer la phéromone pour faire un impact sélective. Donc, ça ne marche pas. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Dans mon équipe, on a un rôle, c'est de mettre au point d'un piège sélectif et efficace. On est parti sur trois scénarios. Le premier scénario, c'est le design du piège. Essayer de concevoir un piège dans lequel les insectes vont entrer et les non-ciblés vont ressentir. Ce que beaucoup de gens ont essayé de faire. Deuxième scénario, c'est-à-dire, 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 c'est l'odeur du pédateur. C'est-à-dire, que là, l'idée, c'est que n'importe quel insecte va être attiré par là-bas, qui est ici, ils vont arriver à l'entrée et un frelon va s'entrer loin du frelon, ou, je pense qu'il va rentrer. Un autre insecte qui est en général une proie du frelon va arriver à l'entrée d'une piège à dire à l'odeur du pédateur, et hop, zut, il y a l'odeur du prédateur, qu'est-ce qu'on va faire l'insecte ? S'il a un minimum de jugeote, ou guillemets, tout est censé le faire de 8 euros. C'est-à-dire, c'est une hypothèse. Donc, on va, avec des pièges classiques, augmenter leur sélectivité, quelle que soit l'appât. Et, troisième scénario, ici, c'est changer l'appât alimentaire, il ne faut pas de sélectif, avec un appât fermogène. C'est-à-dire, d'utiliser la communication chimique du frelon pour lui dire, viens, le système des véhicules, beaucoup, viens ton piège. Laisse tomber la ruche et les abeilles, c'est pas intéressant, rendre le piège, c'est plus intéressant pour toi, et pour nous surtout. Donc, c'est d'utiliser son système de communication. Alors, le dizaine du piège, on a travaillé dessus les premières années du projet, on a un piège, là, maintenant, 100% sélectif, frelon. C'est-à-dire, on ne capture que du frelon. Je n'ai pas dit asiatique. Le frelon asiatique est, par exemple, la Vutina, c'est du frelon calais qui ne reste pas travaux. Au niveau des ouvriers, au niveau des gînes, on ne capture que de l'asiatique. Dans ce cas-là, j'ai mis supérieur 95% de sélectivité. Mais on capture rien d'autre. En fait, dans notre piège, avec un appât classique, tout le monde peut rentrer et ressentir. sans qu'on ne l'a pas mis sur le marché. Parce que ça n'a pas d'intérêt majeur. Parce qu'effectivement, on a montré qu'est-ce qui va attirer les frelants dans le piège, ce n'est pas forcément votre appât. C'est surtout, parfois, oui, mais parfois, surtout, quand vous avez un insecte qui rentre dans le piège, il va se doyer un appât, donc, il va balancer, produire, il va lancer dans l'atmosphère des phéromones d'alarme. Et là, ça attire l'opérateur qui, lui, à son ouvrier, balance ses propres phéromones d'alarme et ça attire les congénères. Il va voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, ils seront piégés. Et votre piège, tout le monde se retient comme ça au cours du temps. Et quand votre piège est plein, ça ne s'arrête, ça ne tient plus personne. Donc, un piège où il n'y a pas ce côté noyable beaucoup d'insectes, il est beaucoup moins efficace. Mais, par contre, un piège moins efficace, bon, ce n'est pas notre boulot de mettre ça sur le marché, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Deuxième scénario, c'est mettre ici un filtre chimique. Je dis, c'est la signature chimique du frelon, c'est-à-dire, c'est l'odeur du prédateur. L'idée, vous attirez n'importe qui par là-bas, les frelons, on les montrait, d'autres insectes vont attirer par là-bas, mais là, à l'odeur du prédateur, boum, il va repartir, carrément. On est en train de tester ça. On a commencé les dernières, et on a eu des résultats super intéressants. Et dans certains cas, je suis à 90% de sélectivité. On n'aura pas 100% de sélectivité, ce que je crois, mais déjà 90% ou même au-delà du 50% de sélectivité, ce serait vraiment une avancée majeure. Ce ne sont pas des choses intéressantes qui pourraient avoir des problèmes, on va dire, spécifiques, d'autres critères et autres. Donc ça, c'est intéressant. Mais cette année, on est en train de tester cette idée-là et on verra en fin d'année si ce scénario, on doit le continuer ou pas. Si on aura la réponse, même si on a suffisamment le temps, on a de la chance, j'espère. J'ai un ingénieur qui travaille à 100% là-dessus. Non, j'espère la voir, mais je n'ai pas encore. Désolé. Mais l'idée, c'est que si on arrive à démontrer qu'avec l'odeur naturelle du flanc, ça marche, derrière, on fait une saletage chimique, on prend des molécules standards d'une grosse quantité et on essaie de réduire le nombre de véhicules pour avoir toujours l'efficacité. Ce qui coûterait moins cher. Et on pourra voir si ça peut, on peut aller jouer avec ça. Donc pour l'instant, en réponse à ça, si tout va bien, on finit à l'année. Troisième et dernier point, c'est changer l'appât. On sait que l'appât alimentaire ne peut pas être sélectif. Donc il faut abandonner cette idée-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? La première hypothèse, c'était d'utiliser des phéromones d'abeilles. Et bien ça marche ! Au laboratoire. On a montré, enfin moi c'est un étudiant d'un laboratoire parisien qui avait montré, c'était Antoine Proutot, il a montré que trois molécules qui font partie des phéromones d'abeilles pouvaient attirer froidement l'abeille. On s'est dit, bingo ! Utilisant ça sur un ruchet pour protéger l'abeille. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas le piège sélectif qu'on avait mis au point de vue. On s'est dit, on ne peut pas, on va attirer les abeilles. Donc si l'agriculteur avait un piège, et l'on d'abeille vient et c'est noir d'abeille à l'intérieur, on ne va pas être content de la personne. C'est un peu normal. Sauf que maintenant, on a un piège sélectif. Donc finalement, on pourrait le refaire. C'est-à-dire mettre l'une ou l'autre ces trois molécules, on attire le fregon, on attire l'abeille, le freon la capture dans le piège, l'abeille peut en sortir. Sauf que, qu'est-ce qui se passe si sur un ruchet vous libérez les phéromones d'abeilles ? Vous avez modifié le comportement des ODR ? Effectivement, je ne sais pas ce qui s'est contraigné, on ne s'est pas lancé là-dedans parce qu'il y a quand même un risque. Mais on s'est dit, si on change le comportement des ouvrières, elles n'ont plus coqué de miel, l'abiculteur ne va peut-être pas être contente. C'est logique. Si elles ont un comportement complètement bizarre au risque des colonies et chaque fois on a l'air le fonctionnement sociétal, l'abiculteur va être forcément content. Et ce n'est pas forcément comme ça que la colonie va faire durer d'une année sur l'autre. Donc, ce scénario-là, on l'a mis de côté. Deuxième côté, deuxième scénario qu'on est en train d'étudier, c'est d'utiliser des volatiles de Vespavutila, notamment la fermante d'alarme de Vespavutila. On a identifié les molécules et on a testé ces molécules. Au labo, ça marche. On attire des frelons avec la fermante d'alarme. Et cette année, normalement, on va tester ça sur le cas. Ce qui fait qu'en fin d'année, on saura si c'est bon ou pas. On a montré également, mais je ne vous montrerai pas les résultats. Tout ça, ça n'a pas été publié encore. Il y a des choses, il y a des brevets avec le partenaire du CIEP. On voit. On a montré que certaines molécules de ferme d'alarme, les étudiants ici connaissent certaines ces molécules, notamment l'une d'entre elles qu'ils vont tester. On a montré que l'une de ces molécules est à forte consommation et est réclusive. Donc là, on ne va pas tirer un frelant d'un piège. Peut-être on va essayer de faire une stratégie de protection autour d'un ruché pour repousser les frelants à distance. Ça marche au labo, on va le tester également sur le cas. Là, j'ai un ingénieur, mais il est déjà à la personne que je veux dire, qui va travailler ce CIEP. Les étudiants des projets IGEL ici vont travailler ce CIEP. Ils vont pouvoir confronter nos résultats, mais normalement, en fin d'année, on saura si le répulsif marche ou ne marche pas. Donc, on a un phéromone à l'arbre complète ou certains constituants à certaines concentrations qui pourraient avoir un effet inverse. Troisième point et dernier point, après, j'ai quasiment fini, vous allez voir. C'est la phéromone sexuelle. On a identifié la phéromone sexuelle. la phéromone sexuelle qui est en Chine et qui finit sa dernière année au labo. Elle a travaillé l'année dernière là-dessus, dans une stratégie artique dont nous avons là-dessus. On a utilisé un mélange phéromonale et phéromone sexuelle dans les endroits où il n'y a personne. On pose le dispositif, on met la phéromone. En trois minutes, on l'attire de l'arbre. On peut capturer de l'arbre. Ça marche. Donc là, on a un dernier scénario qui est intéressant. Ce n'est pas un piège de protection aussi comme tout à l'heure, avec le phéromone d'abec, avec un phéromone d'alarme, avec le rédicis, etc. Tout ça, c'est qu'on protège un site. Comme un boucher, comme une pape d'école, une place de marché, tout ce que vous voulez. On protège un site. On ne lutte pas contre l'espèce. On protège. Par contre, un phéromone sexuel, là, on lutte contre l'espèce. L'idée, c'est d'utiliser ce piège en automne. Un phéromone sexuel qui ne produit pas les Gilles, donc on va attirer les mâles. Donc l'idée, c'est de capturer les mâles. Mais vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que s'en fiche ? C'est pas eux qui font les mâles. Sauf que, si vous diminuez la population de mâles et de la nature, certaines Gilles ne vont pas pouvoir s'accoupler. Ce qui fait que, si elles survivent à l'hiver, elles vont construire peut-être en vie, ça ne suffit vraiment rien, mais elles vont repasser par un tozoïde. Donc, pas de rire. Donc, pas de rire. Autre aspect, si on diminue la population de mâles, les Gilles vont chercher des mâles et elles vont peut-être être moins sélectives avec le partenaire sexuel. Peut-être. Et peut-être que ça pourrait aller à des mâles très proches et génétiquement d'elles. Et, conséquemment, qu'est-ce qu'on va faire ? On va stimuler la consommabilité. Si on stimule la consommabilité, on va stimuler le manque de théorie qui vont produire des mâles diploïdes avec toutes les conséquences qui restent encore à déterminer. Donc là, on a un scénario qu'on est en train de finir. On a montré que ça marche. Et, en fin d'année, on essaie de mettre ça de manière opérationnelle sur le terrain. On fait un pied avec. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter en termes de biologie animale, les pistes qu'on a en termes de lutte. Je vous remercie de votre attention. Et, si vous avez moins de questions, maintenant, vous pouvez ouvrir le feu, c'est écrire la personne. J'essaie de...